Comme tous les ans, Nausicaa fait des travaux et comme tous les ans, les visiteurs pourront découvrir de nouvelles choses dès la fin janvier. Mais 2014 est une année particulièrement riche en changements, notamment du côté du bassin tactile où l'on peut caresser les raies. Un bassin qui a fait son temps. Effectivement, il commençait à fuir assez sérieusement et à fatiguer, donc il a fallu qu'on le change. Alors, ça passe par une phase de démolition et un nouveau bassin tactile à cet emplacement ouvrira fin juin 2014, donc cette année. Et ce bassin tactile d'ailleurs sera beaucoup plus beau, plus moderne, etc. que celui-là, bien sûr. Mais comme Nausicaa ne peut pas rester sans bassin tactile, à la réouverture de janvier, il y aura un bassin tactile provisoire qui sera mis en place pour nos raies et nos morues. Mais la grande nouveauté cette année à Nausicaa n'est pas là. Le chalutier, qui était un peu vieillot, va être remplacé par une aventure à bord de la Thalassa, un navire océanographique de l'Ifremer. Chaque année, pendant un mois, des scientifiques prennent le large pour une mission notamment d'évaluation des stocks de poissons. Et c'est cette vie que le visiteur va découvrir, avec à la fin une expérience sensorielle au cœur d'une tempête. Cette tempête fera bouger le plancher. On subira le tangage à bord, on aura de l'eau qui arrivera sur les vitrages, etc. C'est comme si on y était, une tempête comme si on y était. Et puis, dernière nouveauté, l'arrivée d'un requin marcheur qui se sert de ses nageoires comme de pattes pour se déplacer. De belles choses à découvrir donc à Nausicaa en 2014. Mais tout cela, bien sûr, un coût, presque 2 millions d'euros. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !